Et si on parlait des émotions? Est-ce qu'il t'arrête de ressentir de l'anxiété, de la culpabilité, de la colère, de la joie, de la tristesse? Un des plus grands défis de l'être humain est la gestion de ses émotions. Mais avant tout, pour être en mesure de mieux gérer ses émotions, c'est important, même primordial, de savoir c'est quoi qui cause des émotions. En fait, il y a trois causes aux émotions. Il y a la stimulation directe d'une partie quelconque de l'organisme, par exemple quand une personne consomme de la drogue, de l'alcool, des médicaments. D'ailleurs, il y a des médicaments qui sont conçus spécialement pour réguler l'heure. Le deuxième, c'est les stimuli sur le système sensorimoteur qui passe à travers nos cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. On n'a qu'à penser à une odeur qui ravive certains souvenirs heureux ou malheureux en nous. Finalement, il y a les cognitions. Il reste que la principale cause des émotions, c'est nos cognitions. C'est nos perceptions, nos idées, nos pensées, nos croyances. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vivent la même situation et chacune va avoir des réactions différentes. On n'a qu'à penser à des réactions de personnes devant une araignée, par exemple. Certaines vont aimer les araignées, tandis que d'autres vont avoir peur et fuir à toute jeune. On n'a qu'à penser à nous, par rapport à une même situation, comment on peut adopter des réactions complètement différentes. Soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on a eu une bonne ou une mauvaise nouvelle. On n'a qu'à penser aux croyances, lorsqu'on était enfant, qui se sont transformées pour s'adapter à la réalité du moment. Est-ce qu'on croit encore au Père Noël? Bien sûr que non. Ou même, on n'a qu'à penser aux sentiments qu'on pouvait avoir pour une personne qui s'est transformée avec le temps. En fait, il y a un événement, une situation qui se produit, qui devient une occasion de ressentir des émotions. Et donc, il n'en est pas la cause. Cet événement-là nous amène à avoir des pensées qui, elles, causent les émotions, qui vont entraîner des comportements, des réactions qui vont avoir des conséquences positives ou négatives, dépendamment de notre réaction, de nos comportements. Donc, je change mes pensées, je change mes émotions et du coup, je change mes comportements ainsi que les conséquences qui s'en suivent. Il va de soi que le défi réside dans la façon qu'on va s'y prendre pour changer notre façon de penser, pour effectuer un changement en profondeur et durable. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que cette capsule t'a aidé à mieux comprendre tes émotions. Maintenant, je t'invite à remplir le petit questionnaire qui est juste sous la vidéo afin de vérifier ta compréhension du contenu de cette capsule vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien juste sous la vidéo pour avoir accès au questionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada